Musique 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 Il est réservé à tout le monde, c'est donc que la Bible déclare qu'il est réservé à chaque homme de mourir une fois et après quoi, vient le jugement Mesdames, tu étais sûr ce jugement, pourquoi ? Parce que ce jugement est sur tout ce qui se passe pendant que l'homme est vivant parce qu'il est appelé un jour à mettre fin à la première vie, la nuit nous étions en train de parler de la première vie c'est cette vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui mais pour notre papa Augustin sa première vie vient de terminer et là il commence une autre vie la deuxième vie, c'est après la mort bien sûr, mais ses écrits ne les consignent pas du tout ses écrits ne les consignent pas dans qu'il était vivant mais alors ce que la Bible est en train de le dire dès à présent c'est maintenant dès à présent par cette mort toi et moi nous sommes appelés à ne pas négliger cet événement c'est un événement qui n'a jamais été préparé avant c'est un événement où on ne peut pas faire des invitations c'est-à-dire qu'on se retrouve courage à tous les membres de la famille éplorée si j'ai tenu à témoigner aujourd'hui c'est parce que j'écarte un souvenir inoubliable de de l'ingénieur Chukulu Moulamba que j'appelais parfois c'est-à-dire qu'il est arrivé en 1995 avec toute sa famille aussitôt descendu de l'avion installé à sa résidence moi tant que son collaborateur proche je lui ai posé la question si je pouvais si je pouvais accepter mon invitation à partager les dîners à la maison il a accepté c'était vraiment un exemple de de sociabilité en second lieu deux ans plus tard j'ai obtenu une invitation de Madaka à Kinshasa à mes frères et il y a Augustin m'a aidé à payer les billets d'avion pour mon épouse et deux enfants des petits et à me faire voyager à bord d'un bateau privé appartenant à un opérateur privé un indien et lors de ce voyage j'étais accompagné de sa defunte maman en troisième lieu il aimait bien partager ses connaissances d'ingénieur avec moi en 95 un ouvrage sous route s'est abîmé à quelques 5 kilomètres de Madaka c'était une batterie de bus et lorsqu'il a commencé les travaux de remise en état de réhabilitation il a fait l'objet de beaucoup de critiques de la part notamment d'un prêtre catholique au cours d'une messe voilà l'ouvrage avait une section de 6 mètres cet ingénieur là il vient il est en train de l'élargir j'ai demandé à papa à Ayahoubistain pourquoi il me dira nous avons fait l'étude du bassin versant des courbes et des niveaux on va aller à 330 mètres par rapport au niveau de la mer c'est comme ça que pour freiner la vitesse de l'eau nous sommes obligés d'élargir le lit de la lumière et c'est grâce à lui que j'ai enrichi mes petites connaissances d'ingénierie voilà je n'ai pas beaucoup à dire ce sont des faits qui m'ont marqué et qui ont fait que je tenais vraiment à témoigner ici en plus j'ai perdu de vue que aussitôt arrivé en Maldaga il me demandera de faire inscrire son fils aîné en scientifique à l'école des frères de l'école chrétienne et ce fils aîné aujourd'hui nous allons nous retrouver à l'agence congolienne des grands travaux et j'ai contribué j'ai disons formalisé son engagement son embauche et aujourd'hui il est directeur M. Blaise il est là et en même temps il est devenu aussi chef direct de mon fils qui est aussi ingénieur voilà les amis la vie c'est qu'elle nous réserve merci beaucoup merci mon prédécesseur venait de dire qu'il n'a pas beaucoup de choses à dire mais moi je dirais que j'ai beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à dire pourquoi ? parce que en 2004 quand je suis désigné assistant de l'administrateur directeur général je rencontre en cette année-là pour la première fois papa Choukoulou comme j'aime bien l'appeler et lui aussi très respectueusement m'appelait aussi papa Alain donc il ne tenez pas compte de l'âge quel que soit votre âge il vous prenait vraiment en considération quand je regarde les photos ça me rappelle beaucoup de choses beaucoup de temps passé ensemble avec lui dans notre petit bureau d'assistant de l'administrateur directeur général d'administrateur directeur technique plutôt où nous avons passé pratiquement 5 ans ensemble et quand je suis arrivé là-bas il m'a pris par la main et comme l'autre mon prédécesseur venait de le dire il aimait bien partager les connaissances moi je venais d'être désigné comme assistant de l'administrateur directeur technique il m'a beaucoup encadré à gauche à droite qu'est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut se comporter par rapport aux aînés aux jeunes ainsi de suite il m'a montré le chemin c'est un peu comme on peut dire chez nous un pandangila donc quelqu'un qui a ouvert le chemin il me l'a montré on a travaillé pendant 5 ans ensemble et après lui il est parti il a été désigné encore une fois assistant de l'administrateur directeur général adjoint la DGA et moi je suis allé à la direction des marchés et une année après il m'a réjoint là-bas comme mon directeur et il a continué à m'encadrer et il m'a donné beaucoup d'exemples mais quand je regarde la photo je voudrais revenir un peu en arrière quand nous étions disons chez l'administrateur directeur technique nous partageons nous avions une telle complicité à tel point quand je regarde la photo les lunettes qu'il porte la veste qu'il porte la chemise ça me dit beaucoup de choses nous avions l'habitude d'acheter des cravates ensemble et même la cravate qu'il porte nous avions l'habitude de les accrocher nos cravates à un porte-manteau et quand nous avions des réunions soit l'un ou l'autre portait la cravate et la cravate nous la portions ensemble donc vous imaginez un peu malgré son âge nous avions l'habitude de changer de cravate on a vécu une telle complicité que j'ai gardé beaucoup de bons souvenirs et comme je l'ai dit un peu d'agile et nous étions un peu comme on peut dire dans une même équipe dans une course par exemple de course de relais il y a toujours quelqu'un qui est avant vous qui appartient à votre équipe qui court très bien et après qu'il vous passe le relais quand il nous a rejoint à la direction de marché lui il était évidemment directeur et moi j'étais chef de division et une année après quand il a été désigné à d'autres fonctions il m'a passé le relais que je garde encore à ce jour peut-être que je passerai certainement à quelqu'un d'autre donc j'ai gardé de très bons souvenirs de lui et vraiment je ne suis pas vraiment triste je suis très heureux de suivre le bon exemple qu'il nous a montré et j'espère que je le partage aussi bien avec les autres donc aujourd'hui je suis venu principalement pour lui rendre un vibrant hommage vibrant hommage pour tout le meilleur qu'il a donné à mon cadran pour qu'aujourd'hui on a parlé de son fils qui est directeur moi aussi je me dis je suis son fils parce que les habits qu'il porte moi je les connaissais on a passé beaucoup de bons moments et moi aussi comme son fils directeur à la CGT moi aussi je suis directeur à l'office de route et je crois que tout ce qu'il touchait était béni et je lui rends vraiment un vibrant témoignage au lieu d'être triste nous devions être plutôt dans la joie parce qu'il a laissé derrière lui des bonnes choses et comme la Bible dit que les bonnes choses que les bonnes oeuvres nous suivent après la mort et ma prière c'est que ces bonnes choses ces bonnes oeuvres qu'il a partagées avec plusieurs d'entre nous puissent le suivre et que vraiment son âme repose en paix et en ce jour je ne pouvais pas me taire il me fallait vraiment rendre hommage et dire merci à Dieu qui nous a donné Papa Choukourou je vous remercie merci pour la parole que vous passez à cette occasion je trouve que la famille m'a fait un grand honneur pour que je puisse prendre cette parole je n'ai pas un long témoignage contrairement à mon frère qui vient de passer je vais juste dire quelque chose de Choukourou Choukourou c'est mon cousin comme nous le disons en français chez nous nous disons c'est mon grand frère lorsque lui est né au village nous on est né à Kindou à Kindou on ne se connaissait pas comme des frères tout jeune au collège lui venait de terminer ses études secondaires et il a été engagé provisoirement à l'école des soeurs comme secrétaire il aimait tellement bien son travail qu'il était beaucoup apprécié aussi bien par les soeurs que par les élèves de sorte que ces élèves de l'affection qu'elles avaient vis-à-vis de lui parce qu'il voulait mettre tout le monde à l'aise elles avaient même composé une chanson pour Choukourou disant que c'est notre secrétaire il faut le protéger je ne vais pas chanter ici parce que je suis très ému alors on se sépare à Kindou on vient se rencontrer à Kindou à Kindou on ne se connaissait pas très bien comme des frères alors à Kindou il est arrivé au début et nous nous rencontrons chez une tante sa tante ma tante c'est alors que je découvre que c'est mon grand frère et depuis lors on ne s'est pas quitté je peux dire qu'il ne m'a pas quitté Kachoukounou c'est un homme qui avait beaucoup d'amour un homme qui avait beaucoup d'amnégation alors à partir de ce moment-là on était tout le temps en contact il n'y avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui mais il m'envoyait des messages de sorte que presque chaque week-end il fallait que je vienne le voir il était à l'IBTP les autres mon prédécesseur comme le premier a dit qu'il aimait bien son travail il aimait partager ses connaissances moi je vais vous dire que dans le partage de connaissances dans l'application plutôt des connaissances il était étudiant si je ne m'abuse en première année ou en deuxième année c'est là qu'il a commencé à mettre en pratique ses connaissances en construisant une petite maison dans la parcelle familiale à Kinshasa sur l'avenue Itaga bon voilà après nous nous quittons Kashukulu il termine ses études il est affecté recruté à l'office des routes et envoyé au nord Katara à l'office je veux dire au projet Nord-Chap un projet des américains pour la culture du maïs je vais en vacances à Kongolo mais Kashukulu moi qui suis son cadet il n'attend pas que moi en arrivant je vienne le visiter lui rendre visite et lui dire bonjour dès qu'il apprend que je suis là c'est lui qui fait le premier pas pour venir me voir et me saluer et il en était ainsi sincèrement chaque fois que je partais en vacances à Kongolo et respectueux qu'il était moi je suis son jeune frère il ne m'appelait pas par mon nom rien du tout il m'appelait toujours pas Bernard toujours pas Bernard et cela a fait que beaucoup de membres de ma famille à partir de là que beaucoup m'appellent tantôt pas Bernard tantôt qu'à Bernard Kashukulu il était soucieux du bonheur des autres nous sommes toujours à Kongolo un jour on vient nous alerter pour dire que mon frère était en bagarre avec un groupe d'hommes au camp au camp c'est fait à l'époque qui est devenu quand SNCZ nous courons vite là-bas et nous les trouvons fracturés au bras nous l'aménons à l'hôpital SNCZ il n'y avait pas tous les nécessaires juste une attelle et Kashukulu le prend dans son piquet pour aller à l'hôpital arrivé à l'hôpital on dit non le médecin est parti comment dirais-je à l'intérieur on attend qu'il revienne demain demain le médecin arrive il dit non ce n'est pas une fracture c'est plutôt une fissure torse une discussion s'engage entre Kashukulu et le médecin qui lui dit moi j'ai vu que c'était une fracture la discussion il campait sur son camp le médecin il campait sur son camp alors il dit non si nous laissons cet enfant comme ça il risque d'avoir une infirmité au bras il sort sans nous dire quoi que ce soit pour aller chercher quelqu'un on lui indique un homme qui faisait de la médecine traditionnelle il nous prend avec mon père pour aller voir cet homme là il dit oui je peux le soigner alors Kashukulu décide il dit à papa nous n'allons pas le laisser là nous le prenons pour aller à la maison cet homme il va le soigner à la maison contre la volonté des médecins et du corps médical Kashukulu a décidé que nous le prenions pour aller à la maison le monsieur a soigné mon jeune frère à la maison et je vous dis à peu près deux semaines après il était complètement guéri de cette fracture là Kashukulu c'est un homme qui avait l'amour du prochain un homme qui avait l'amour du prochain je viens de donner un exemple ici alors après la mort de son père c'est lui qui est devenu le père de famille il n'a pas fait de distinction entre les membres de famille ses soeurs ses frères ses enfants il est considéré tous de la même manière de sorte qu'il avait valablement remplacé son père pour élever ses enfants et ses membres de famille bon voilà c'est à peu près ça j'ai pas trouvé la peine de pouvoir écrire il est certain que lorsque je vais m'asseoir je vais me rappeler d'autres qualités de Kashukulu que je n'ai pas énoncé ici mais en vérité c'était un homme très bon merci chers frères on aurait l'impression que notre mot est vidé de toute d'intessence mais la réalité du personnage que nous plairons aujourd'hui que nous appelons affectueusement Kashukulu ne nous offre pas la capacité de le circonscrire en une journée des obsèques moins encore dans un monde de circonstances comme celui-ci oui la mort la mort la mort est la seule évidence de la vie pourtant quand elle arrive elle nous surprend toujours c'est le passage inévitable de tout être humain et la parole de l'éternel Dieu dans l'Apocalypse c'est 14 verset 13 verset 13 d'ajouter le passé là si bien dit d'ailleurs et j'ai entendu du ciel une voix qui disait écrit et l'éternel les morts qui meurent dans le Seigneur oui dit l'Esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent oui monsieur Augustin Chukulu Moulamba Kawa était un grand homme les thémages l'ont confirmé un grand homme dans toutes les dimensions de la compréhension humaine de ce terme il a été un homme de grand cœur et de grandes œuvres un homme plein de charité de patience de bienveillance de persévérance un homme méticuleux et rigoureux qui avait pour idéal la perfection autant il a construit des ponts des ponts échaussés par son travail autant il a construit des ponts dans la vie et a été un modèle pour une multitude il a été tellement proche de tout le monde dans sa famille dans ses relations comme dans son travail qui n'étaient plus souvent appelés papa oncle grand-père ou arrière-grand-père mais plutôt et toujours cacachoukoulo en commençant par sa tendre épouse madame Josie Moukanzar qui nous appelons affectueusement mailloté comment pouvait-il en être autrement pour cet homme qui se comportait toujours en frère ou mieux en grand-frère quelle que soit la personne qu'il rencontre quatrième d'une famille de huit enfants dont il y a aussi les quatrièmes à quitter la terre des hommes il est né le 28 décembre 1948 à Le Conguenguele et nous a quittés aux premières heures du matin du 19 mai 2022 il laisse il veut et comme les témoignages ont dit nous sommes tous ses enfants donc plusieurs enfants plusieurs petits enfants et une multidite derrière petits enfants concernant son parcours professionnel il est tellement élogié qu'il est difficile de tout dire en un mot ici cependant nous pouvons juste dire qu'il a été engagé à l'office de route le 3 décembre 1974 il a été plusieurs fois directeur provincial c'est un homme qui connaît le Congo profond il a été dans toutes les provinces dans toutes les zones linguistiques de la République démocratique du Congo et a terminé sa carrière par une mise à la retraite honorable le 23 mai 2017 au grade de déconseiller au pôle matériel oui caca chocolat non quels sont brisés nos esprits ébranlés non corps abattus non plés ont de nouveau saigné notre consolation réside dans le fait que Dieu a combattu les bons combats et que tu demeures pour nous un modèle pour tout ce qui tu as été pour nous nous te disons merci pour m c'est par pour Sous-titrage MFP. ... 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